Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, de politique sociale du côté des abîmes. Et puis on reviendra également sur les incendies, plusieurs incendies justement qui ont touché la commune, plusieurs familles qui ont été dans le désarroi. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors on va parler de cet incendie, incendie qui avait touché plusieurs familles, c'est ça, du côté de Blanchard, mais pas seulement aux abîmes. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Alors il faut savoir qu'il y a eu effectivement cet incendie au niveau de Blanchard, mais il n'y a pas que Blanchard, il y a le territoire de la ville des abîmes en général. Il y a eu cette année neuf incendies, dont cinq sur Blanchard, et qui ont été certainement plus importants dans la mesure où ce sont quand même des familles qui ont été touchées totalement, avec des maisons qui ont été détruites totalement aussi. Ce sont des vies qui sont parties en l'espace de quelques minutes. Et aujourd'hui, le CCAS de la ville des abîmes a donc accompagné ces publics, accompagné ces personnes sinistrées. Nous les avons accompagnés dans ce que nous appelons l'aide d'urgence, qui est l'aide aux premiers secours, c'est-à-dire que quand l'incendie a eu lieu, nous sommes allés sur le terrain avec le maire, avec la directrice du CCAS. En fait, le CCAS était là avec les élus du secteur. Et nous avons pris en charge ces publics. Nous leur avons donc proposé des nuitées d'hôtel. – Oui, avant de venir sur ce que vous avez fait, comment on les explique ces incendies, cette multiplicité d'incendies ? – Comment explique-t-on les multiplicités d'incendies ? – Ben oui, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, ou c'est juste une vue de l'esprit pour nous ? – Oui, comment peut-on expliquer les accidents sur la route ? Comment peut-on expliquer aussi les décès ? Je pense que les explications sont multiples. Un incendie, ça peut être une bougie mal allumée, ça peut être de la négligence, comme ça peut être aussi un oubli, ça peut être… Il y a plusieurs raisons. Nous n'avons pas les raisons réelles de tout incendie. Ce sont des accidents de la vie, c'est comme ça qu'il y a des problèmes. – Alors on en vient justement sur ce qui a été fait par la suite pour reloger ces gens. – Alors ce qui a été fait pour reloger les gens, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons agi dans l'urgence. Et dans le cadre de tout incendie, nous agissons dans l'urgence. L'urgence, ça veut dire leur donner un 3 quand ils n'ont pas de 3 et quand ils n'ont pas de suite d'actifs familiales. Leur donner l'urgence de nécessité, à savoir des vêtements, des chaussures, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Ça, nous l'avons fait. Et ensuite, nous prenons la famille, nous les recevons, ces CAS pour un accompagnement beaucoup plus global, à savoir leur trouver un logement, si véritablement ils n'ont pas de logement. Et s'il faut réparer, nous mettons en place des mesures pour pouvoir réparer. Et c'est ce qui a été fait pour Blanchard, justement. Et nous avons même eu une association qui nous a accompagnés dans le cadre d'un concert qui a eu lieu. Et c'est vrai que ça a été une idée formidable. Et nous avons même reçu à nouveau cette association. Et nous disons que ce n'est pas seulement dans le cadre de Blanchard qu'il fallait faire. Il y a une véritable détresse quand on perd tout d'un coup comme ça dans un incendie. C'est un passé qui s'efface quasiment, un passé matériel tout du moins ? Matériel certes, mais aussi psychologique et psychique, puisque nous avons dû mettre en place une consultation juridique. Nous sommes venus avec une psychologue sur le terrain pour pouvoir entendre, pour pouvoir écouter, pour mettre en place des groupes de parole. Il y a des personnes que nous devons suivre par la suite. Je veux dire, il n'y a pas que le matériel. C'est l'humain en général pour lequel nous nous occupons. Et c'est l'humain qui a été touché. En dehors du côté matériel, où on a perdu la maison, où on a perdu les effets personnels, on a sa vie, on a quand même 30 ans de vie qui partent en fumée comme ça. Et on a vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. Et c'est le rôle du CCAS. C'est notre rôle et c'est ce que nous avons mis en place. Justement, vous vous côtoyez aujourd'hui pas mal de misère, de détresse sociale. Vous en dites quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on est arrivé à quelque chose d'inacceptable dans notre archipel ? D'inacceptable, non, je dirais. Chaque société et chaque peuple vit avec ses difficultés. Aujourd'hui, nous avons les nôtres. Dans d'autres pays, il y a encore de la misère qui est beaucoup plus importante. Je veux dire, nous avons effectivement de la détresse sociale sur nos territoires. Ça, nous en sommes conscients. Mais le Centre Communal d'Action Sociale est là pour mettre en place la politique que le maire veut bien mettre en place. Mais nous avons aussi le département qui est là, qui a sa mission première, qui est l'accompagnement des publics en difficulté. Aujourd'hui, au niveau de la Guadeloupe et au niveau des abîmes particulièrement, je pense que nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui nous permettent d'accompagner nos publics en partenariat avec les associations caritatives, avec les autres institutions qui travaillent le social. Nous sommes vraiment dans un maillage sur le territoire et nous essayons au mieux d'accompagner notre population. – Justement, le rôle des associations, il est décisif ? – Il est décisif, il est important, je dirais, puisque les associations sont vraiment en proximité. – On ne sert pas trop d'elles, justement, de ces associations ? – Non, les associations sont en proximité. Et nous avons besoin des associations, justement, pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous mettons en place. S'il y a quelqu'un qui connaît vraiment la proximité du territoire, ce sont bien les associations qui fréquentent les personnes qui sont sur ce territoire. Nous, villes, nous, élus, nous le faisons aussi, mais nous avons besoin des associations, nous avons besoin de personnes qui connaissent aussi le terrain, aussi bien que nous, nous avons besoin de tout le monde, puisqu'aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est tout le monde. – Justement, je vous posais la question, on ne sert pas trop de ces associations, selon vous, pour justement remplir le rôle que les mairies, l'État ne peut plus les remplir ? – Non, on ne se sert pas des associations, les associations sont des partenaires. – D'accord. – Donc, on ne se sert pas d'eux. Ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous présenter aussi des projets, parce que les associations ont des projets qui sont très importants dans le cadre du développement du territoire. Et nous avons besoin de ces associations, nous avons besoin de leurs projets, et nous les accompagnons dans leurs projets. La preuve, c'est qu'au niveau de la ville des Abîmes, par exemple, nous avons mis une opération très importante qu'on appelle les 8 mois de bien-être. C'est 8 mois de bien-être avec une association qui est la Ligue Vie et Santé, avec les relais territoriaux que nous avons sur nos territoires, c'est-à-dire les agents de la ville, avec le CCAS et la ville, nous avons pu mettre en place une action formidable où les gens ont été très heureux, très contents, où on parlait de prévention santé. Nous avons tenu cette action pendant 8 mois. 8 mois, chaque mois, il y avait un thème précis sous lequel nous discutions avec des professionnels de santé, des coachs bénévoles et des associations qui nous ont fourni les personnes qui participaient à cette action. Donc, nous sommes vraiment dans un maillage et dans un développement social total au niveau de la ville des Abîmes où chacun a sa part, chacun porte sa contribution et ce n'est qu'ensemble que nous réussissons nos projets. Il reste quoi à faire ? À faire ? Oui, sur le plan social. Parce que vous allez vous représenter avec Éric Jalton, on imagine, pour les prochaines... Je ne sens pas rien du tout pour l'instant. Ah bon ? Pour l'instant, je sais tout simplement que je suis élue jusqu'en 2020, que j'ai en place un projet sur lequel nous avons mis l'action sociale comme phare et abîme ville solidaire. Et vous pensez y être arrivée ? J'essaie de mettre en place tout ce que j'ai pu dans le projet. Nous avons respecté notre projet, nous avons respecté ce que nous avons promis à la population. Et vous reste quoi à faire ? Notre bilan en matière sociale a été fait. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire en matière d'action sociale, c'est vraiment la convention avec le Conseil départemental pour l'accompagnement de nos publics en difficulté, justement pour mieux prendre en charge nos populations. En matière de santé, c'est qui ces personnes en difficulté ? Ça peut être n'importe qui en difficulté. Ça peut être n'importe qui en difficulté. La difficulté, c'est écrit sur le visage de personne. Aujourd'hui, vous avez une situation, vous perdez un parent, par exemple, ou vous avez une situation difficile. Ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Il y a des gens qui, effectivement, sont en situation difficile parce que soit ils estiment qu'ils sont bénéficiaires du RSA et autres. Mais il y a des gens sur le coup d'un choc, ils peuvent être en difficulté. La difficulté, elle vient à tout moment. Et aujourd'hui, les centres communaux d'action sociale sont là justement pour accompagner ces publics en difficulté. Nous avons des fonctionnaires qui sont en difficulté. Nous avons des chefs d'entreprise qui sont en difficulté. À partir du moment où la personne en difficulté ou l'assistance sociale a évalué, nous aidons. Oui, on le sait, la Guadeloupe est en train de vieillir, sa population, tout du moins. La prise en charge des personnes âgées, ça a été réussi, ça, du côté des abîmes ? Ça a été peut-être pas totalement réussi, mais nous avons réussi puisque nous sommes le seul centre communaire d'action sociale de la Guadeloupe à gérer deux établissements de personnes âgées. Un EHPAD, un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et un service de soins infirmiers à domicile. Et aujourd'hui, notre EHPAD, nous l'avons ouvert vers l'extérieur. Nous avons quand même 40 lits d'EHPAD des 47 lits de soins infirmiers à domicile. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le métier à domicile, le développement du métier à domicile. C'est notre priorité pour cette année 2020 et pour la mandature 2020-2026 si j'ai véritablement écrit à l'étude, on serait élu. Mais nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place le projet. Nous avons Mona Lisa, nous avons un certain nombre d'actions que nous mettons en place. Nous avons les 8 mois de bien-être, nous avons la journée des seniors, nous avons la visite de nos personnes âgées. Donc nous sommes véritablement en train de mettre en place une politique de métier à domicile forte en partenariat, je dis bien, avec le Conseil départemental puisque c'est la mission du Conseil départemental. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada